A vous qui passez sans les voir, figurez-vous que lui, elle les appelle mieux. Ça m'a ouvert les yeux, puis à moi les fissures. Partout dans la ville, sur les murs, sur les trottoirs, les moindres failles insignifiantes. Est-ce que tu le vois ? Chaque fois que je passe, je le modifie un petit peu. Les moindres failles, comme les trous béants et jusqu'aux sales coulures. Toutes ces choses moches que nous voudrions plutôt cacher, Olui, lui, a décidé de les sublimer. Mais d'où lui vient cette perception si particulière ? C'est comme les enfants qui voient dans les nuages, des choses, c'est pareil. Ou bien je voulais créer une foule autour de moi. C'est ça aussi. Au crayon, au fusain, à la peinture avec un pinceau de maquillage, Olui fait de temps en temps des retouches sur certaines des 600 œuvres qu'il a semées. Et ce n'est vraiment pas grave si le vent, le soleil, la pluie s'en mêlent aussi. Chaque pluie, ça fait 100 ans et passé. Comme ça, je vois l'évolution des choses. C'est beau, comment, pour voir quelque chose d'évadé, c'est très beau. Non, érodé, quelque chose d'érodé. Olui est également un grand sculpteur. Déjà tout jeune, dans sa ville natale de Shanghai, il façonnait le sable. Dans les années 80, il s'exile et devient le premier étudiant de Chine populaire à être diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris. L'une de ses œuvres sera même exposée au Centre Pompidou. Les modèles de l'artiste chinois devenu anti-bois sont toujours des modèles vivants. Prenant la pause dans la rue aux yeux de tous, de passants invités même à s'exprimer, c'est ça aussi la touche au lui. Le nez, oui, et aussi d'autres détails, mais après. Car ce qui intéresse avant tout au lui, métaphore potagère à l'appui, c'est l'impression globale. C'est son silhouette, c'est son forme générale. C'est comme une pomme de terre. Parce qu'il y a des gens, oui, parfois il y a des gens qui ressemblent à une aubergine, l'autre qui ressemble à une tomate. C'est comme ça. D'ailleurs, on peut reconnaître quelqu'un de loin, même par le dos. Vous allez rajouter un mois de plus. C'est que de l'eau lui. Il y a 1500 eau lui dedans. Comme un autoportrait sans en être un, encore une proposition singulière de cet artiste bouillonnant d'idées. Ça fait du bien, enfin, je pose. Ça me repose, oui, ça me repose. Tu me donnes, je te donne. Ce n'est pas un hasard si Olui ne crée pas enfermé dans un atelier. Et cet artiste en liberté n'a pas fini de nous étonner. Je ne sais pas quelle idée qui va venir, mais je suis déjà ému pour mon prochain idée. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.